Coucou tout le monde, bienvenue à ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite tarte. Donc on va faire une petite tarte au saumon et au gros colis. C'est une association personnellement que j'aime énormément et je trouve que ça se marie super bien. Donc on va utiliser un moule tarte, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là c'est le moule tarte cannelé, ce qui permet d'abord des jolis petits bords. Et puis après on va avoir besoin également du Tornado. C'est ce qu'on a utilisé également pour le gratin de choux fleurs il y a deux semaines. Et pareil, j'adore ce ustensile, je m'en sers toutes les semaines. C'est trop pratique. Voilà, donc j'ai déjà réalisé la pâte. C'est plus ou moins une pâte brisée, mais moi c'est une pâte brisée légère avec du fromage blanc 0%. Mais après vous pouvez prendre une pâte brisée du commerce ou faire votre propre pâte brisée sans souci. Je vous montre comment moi j'ai fait la mienne. Alors pour la pâte brisée, il faut 140 g de farine, 150 g de fromage blanc à 0% et du sel. Et tout simplement on mélange tout ensemble. On mélange bien, ensuite on malaxe, on fait une petite boule, on fait la petite boule et ensuite on laisse reposer au frigo environ une demi heure, une heure, mais après même pas d'obligation de la laisser reposer cette pâte là. Voilà donc pour la pâte brisée, super simple. Et au niveau des ingrédients, pour tout le reste de la recette, on va avoir besoin de 2 oeufs, de 100 g de lait, donc là c'est du lait d'arouane, de 10 g de maïzena, de 30 g de gruyère, de 100 g de fourrons fumés, de 170 g de broncoli, du sel, du poivre et de l'aneth. Allez donc on va préparer la pâte, si vous en avez déjà une de toute prête, eh ben ma foie est toute prête, mais si vous l'avez faite maison, on va venir l'étaler et on va déjà préchauffer le four à 200 degrés pour pouvoir pré-cuire la pâte un petit peu. Hop ! Et dès qu'on a foncé la pâte dans le moule, et la même fois, on va venir piquer, on pourrait que la pâte gonfle quand on la pré-cuit. Moi je la pique vraiment partout, même sur les bords. Comme ça, ça évitera bien que ça gonfle. Hop ! Et maintenant, on va pouvoir la pré-cuire 10 minutes, donc à 200 degrés. Et pendant que la pâte pré-cuit, on va pouvoir préparer le reste. Hop ! On va pouvoir préparer le petit appareil. Et ensuite, on va pouvoir hacher le brocoli et le saumon. Allez, on va déjà casser les oeufs, mélanger avec la maïzena et le lait. Et ensuite, on va hacher le saumon et le brocoli. Une fois que la préparation est terminée, on va pouvoir mettre de côté. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper donc de hacher le brocoli et le saumon. Donc pour ça, rien de plus simple. J'utilise donc le tornado avec les petites lames qui sont bien pratiques. Hop ! Donc on met tout simplement le brocoli dedans. Hop ! Je pense qu'on va pouvoir tout mettre. Donc moi j'ai choisi du brocoli surgelé que j'ai fait décongelé depuis hier soir. Et ensuite, on met le couvercle. Hop ! Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer sur la petite ficelle. Et là, on va donner 4-5 coups. Hop ! On va même pouvoir redonner un coup ou deux en plus, histoire que ça le hache un peu mieux. Voilà. Mais on va laisser des gros morceaux, histoire que ce soit sympa. Hop ! Et ensuite, je vais pouvoir le verser dans la préparation précédente. Et on va pouvoir faire la même chose avec le saumon. Donc je remets les petites lames et je vais mettre le saumon dedans. Hop ! Et pareil, hop là ! On referme. Et on donne des petits coups. Hop là ! Là, c'est nickel ! Et on va pouvoir rajouter à notre préparation précédente. On peut également faire cette recette avec du poireau. Le poireau se marie super bien aussi avec le saumon fumé. Donc pas mal avec du poireau aussi. C'est super sympa. Hop là ! Et ensuite, on mélange tout. Et ensuite, on va rajouter la moitié du gruyère à peu près. On va garder l'autre moitié pour mettre sur le dessus. On va légèrement saler et poivrer. Alors, je ne sale pas trop parce que souvent, le saumon fumé, ça sale un petit peu. Hop ! En poivre. Et on va rajouter un tout petit peu d'aneth. Hop là ! Et on mélange. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc on va attendre que la pâte finisse de pré-cuire. Et puis après, on va pouvoir enfourner avec la préparation. Voilà, donc une fois que la pâte a fini de pré-cuire, on va pouvoir verser la préparation dans le fond de pâte. On va baisser le four à 180 degrés en revanche. Hop ! Et ensuite, on répartit bien dans tout le fond de pâte la préparation pour bien qu'il y en ait partout et qu'il n'y ait pas de part où il manque du saumon, du brocoli, etc. Hop, impeccable ! Et ensuite, on va rajouter le gruyère restant. On va le mettre un peu partout sur le dessus pour que ça gratine un peu. Donc là, on est vraiment sur une recette très légère mais super gourmande et j'adore cette recette, c'est super bon. Avec une grosse salade, ça passe tout seul. Et voilà ! Et maintenant, on va pouvoir enfourner environ une trentaine de minutes. Et voilà, donc la tarte est cuite. Donc elle a cuit une demi-heure, tout pile. On va attendre que ça refroidisse très légèrement pour pouvoir manipuler le moule plus facilement sans se brûler les doigts. Et après, je vous montrerai la technique pour pouvoir la démouler facilement. Allez, donc dès que ça a un petit peu refroidi, on va enlever la tarte de la plaque alu. Hop, ça on va mettre de côté. Pour que le moule soit à même le plan de travail. Voilà, donc ensuite, on rapproche le moule du bord du plan de travail. On prend son assiette de service et ensuite, hop, il y a juste à replier le moule comme ceci. On passe l'assiette sous la tarte et ensuite, hop, on fait juste glisser tout bêtement. Hop, hop, hop. Et voilà, tout simplement. Et voilà notre petite tarte, notre petite tarte au brocoli et au saumon. Et voilà, la tarte est déjà terminée. Donc vous avez vu, assez rapide à faire. Et vous allez voir, super, super bon. J'adore faire cette tarte-là. Je trouve que voilà, avec peu d'ingrédients, on arrive à avoir un truc qui est super sympa, super savoureux. J'espère sincèrement que la recette vous a plu. Évidemment, je vous la mets en description en dessous de la vidéo. Je vous mets également le lien de mon Instagram. Je publie 3 voire 4 recettes par semaine, ça dépend. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye ! Petite astuce que je vous ai donnée il y a quelques temps de ça. Pour faire sécher les moules plus rapidement, n'hésitez pas à les nettoyer rapidement après votre recette. Dès qu'ils ont un petit peu refroidi, bim, on les nettoie. On les repose sur la plaque alu et on les met au four le temps que le four refroidisse. Et vous allez voir, ça va les faire sécher en deux temps trois moments. Il y a une petite mademoiselle qui veut dire bonjour. Tu veux manger, toi, hein ? Elle veut manger. Ils veulent tous manger, en fait, nos animaux, dans mes vidéos. On les nourrit pas, on les nourrit que pendant la vidéo.